Salut à tous ! Si vous me suivez depuis le début de l'année, alors vous savez que je me suis lancé un petit défi, celui de lire plus de classiques. Et pour m'accorder avec ce nouveau défi, j'ai décidé même de commencer une saga. Et comment vous dire que je ne m'attendais pas à ce que ça me plaise autant. Une histoire du début du 20ème siècle, je ne pensais vraiment pas que ça allait me séduire, j'aurais pas parié là-dessus. Et pourtant me voilà accro, la maison d'édition Monsieur Toussaint-L'Ouverture a décidé de rééditer l'histoire d'Anne Shirley de Lucie Maude Montgomery. Et donc c'est du 3ème tome que je viens te parler aujourd'hui. Il est juste ici, Anne de Redmond de Lucie Maude Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture, regardez comme il est beau ! Je tiens à remercier les éditions Monsieur Toussaint-L'Ouverture de me l'avoir envoyé en avance, c'était pas prévu mais c'était une très belle surprise. Et vous qui me regardez pour une meilleure compréhension de cette histoire, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder mes deux vidéos sur les aventures de Anne Shirley, à savoir Anne de Green Gobbles qui sera ici, et aussi Anne d'Avenly qui sera ici. Je ne sais pas comment je vais réussir à tout vous mettre là-dedans, mais on va réussir. Anne Shirley a 18 ans et elle s'apprête à réaliser un de ses rêves, aller à l'université. Elle quitte son doux village d'Avenly, qui se trouve sur l'île du Prince-Édouard, pour partir en Nouvelle-Écosse, à l'université de Redmond. Là-bas, notre jeune héroïne va faire de nouvelles rencontres, elle va s'attacher à beaucoup de gens, et elle va aussi vivre les prémices d'une histoire d'amour. Seulement voilà ! Est-ce que c'est le bon ? Et surtout, est-ce que la relation que Anne avait imaginée dans sa tête, la demande en mariage parfaite, etc. Est-ce que tout ça ne va pas gâcher le vrai amour qui se trouve devant elle, et qu'elle ne voit pas ? Et finalement, s'intéresser plus à quelqu'un qui ressemble effectivement à l'homme idéal, mais est-ce vraiment l'homme idéal ? Voilà ! C'est les fameuses questions. Je ne sais pas si c'est toujours disponible sur leur site, mais pour prolonger le plaisir, j'avais pris l'édition limitée de ce nouveau tome. Et dedans, il y avait évidemment le livre, mais il y avait aussi, si je parviens à le retrouver dans ce livre, un très joli marque-page violet assorti à la couverture. Le voilà. Il est très mignon. Et derrière, il y a les prochaines parutions. Ça, c'est très bien. Il y avait aussi cette immense tote bague. Voilà, il est très très grand, avec une citation de Lucimo de Montgomery qui a écrit Anne Shirley. C'est formidable de penser à tout ce qu'il reste à découvrir. Et il y avait également, et ça je trouve ça trop cool, un journal d'une des villes fictives des aventures d'Anne, de Charlottetown. Regardez, c'est trop bien. Il y a Lucimo de Montgomery derrière. C'est un vrai petit journal. Ouh ! Avec des petites pubs et tout. Je trouve ça trop cool. Voilà, c'était le petit moment promo pour Monsieur Toussaint l'ouverture. Revenons à Anne. Bon, je ne peux m'empêcher de m'extasier devant la beauté de cette couverture. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai remarqué et que j'avais précisé dans les deux dernières vidéos que j'avais fait sur Anne, c'est que la couverture ne s'abîme plus désormais. Voilà, je tiens à dire que j'ai promené ce livre partout et pas une égratignure sur la peinture de la couverture. Donc je ne sais pas ce qui a été changé, mais bien joué, parce que celui-ci n'est absolument pas abîmé comparé aux deux autres que j'ai derrière moi. Ce tome-ci se concentre plus sur la romance qui explique le choix des couleurs. On a aussi peut-être l'univers imaginé d'Anne avec la parfaite demande en mariage, elle en blanc, le petit bosquet, les fleurs, la mer... Bon, voilà, on est sur un petit cliché à la Anne. C'est aussi une image, je trouve, qui montre qu'elle grandit et surtout qu'elle est en train de réfléchir à son avenir et à tout ce qu'elle imaginait. Donc j'aime beaucoup cette couverture, ça va vraiment avec l'histoire. Je suis séduite. Je vais me répéter, mais comment ne pas tomber sous le charme de l'écriture de Lucimo de Montgomery. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique et je me dis que finalement, elle pourrait m'emmener n'importe où avec Anne Shirley, que je suivrais. Et c'est assez incroyable parce que je n'aime pas les histoires d'amour un peu fleur bleue. Je n'aime pas ça. Mais là, j'aime. Je suis dans l'incompréhension. Il y a de la mélancolie, il y a de la beauté, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Mais s'il y a un peu d'horreur à un moment, je vous expliquerai. Elle arrive à transformer des moments qui sont assez singuliers en moments inoubliables. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fantastique. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Chaque lieu où nous emmène Anne, chaque personne qu'on rencontre avec elle, c'est un émerveillement à chaque instant. Parce que Anne, c'est un personnage qui voit le négatif nulle part. Elle est toujours très positive. Et ça, c'est un personnage qui peut être agaçant de temps en temps, mais qui a vraiment ses bons côtés quand même. Et je tiens à dire qu'après avoir eu envie de vivre à Avonlea, je veux désormais aller en Nouvelle-Écosse. Parce que ça a l'air génial la Nouvelle-Écosse. Enfin, du moins à cette époque. Je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais à cette époque, ça avait l'air incroyable. C'est toujours un univers réconfortant, poétique, sécurisant. Ça nous met bien. Ça nous met vraiment à l'aise. Et comme pour les autres tomes, et là encore je me répète, on a une proximité avec Anne qui est incroyable. Et j'oserais même utiliser un des termes qu'elle utilise. On a l'impression d'avoir une âme sœur, finalement. C'est ce fameux terme qu'elle utilise pour désigner tous les gens qui lui sont proches et qui comptent pour elle. Des trois tomes que j'ai lus pour le moment, c'est celui-ci mon préféré. Il n'y a pas photo. Il m'a fait passer par plein d'étapes différentes. J'ai été heureuse, j'ai été triste, j'ai été déçue. Elle a détruit mon cœur. Ecoutez-moi bien, elle m'a saccagé le cœur. Il y a une voiture, un train, un camion, tout ce que tu veux qui lui est passé dessus. Il a vécu un séisme, les volcans, un tsunami si vous voulez. Le truc, il est en cendre. Et à la fin, elle arrive et elle dit, attends, je vais te recoller ça. C'est vraiment ça. Ce tome, c'est ça. Elle va te broyer et après, elle va faire, attends, j'arrive, je te le recolle. T'inquiète, ça va bien se passer. J'en reviens pas de tous les événements que je n'ai absolument pas vu venir. Mais vraiment, l'effet de surprise total. En vérité, j'ai souvent tendance à oublier que nous ne vivons pas à la même époque. Et des fois, je me dis, ah vous avez encore ces maladies là. C'est pas drôle du tout tout ça. Ah et vous avez ce genre de problème. Ah ouais, d'accord. Et vous, ok. Tout problème à sa solution, mais vous êtes sûr ? Voilà, c'était à peu près mon état pendant les trois quarts du livre. J'ai remarqué aussi que dans la globalité, la mentalité de la société n'a pas réellement évolué depuis le 20ème siècle. C'est quand même triste. Ma frustration de ne pas avoir vu assez Gilbert Blight dans les deux tomes précédents a été assouvie. C'est bon, je me sens mieux. Là, il y a du Gilbert Blight. Là, on est heureuse. J'ai adoré voir Anne partir à l'université. Sa détermination pour aller faire ses études ailleurs. Parce qu'à l'époque, une femme qui faisait ses études, c'était très mal vu. Il fallait plutôt qu'elle s'occupe de son foyer et de se trouver un mari. Voilà, ce qu'a fait son amie Diana, qui n'a pas fait d'études, qui s'est trouvé un bon mari, voilà. Mais Anne a décidé de poursuivre ses études et de faire ce qu'elle avait envie. Merci Anne, parce que ça fout encore un grand coup de pied à la fourmilière du sexisme, de l'image des femmes de l'époque. Et voilà, c'est Anne Charley, quoi. Bon, le thème central de ce livre, c'est quand même beaucoup l'histoire du mariage. Voilà, de ce que ça représente, etc. Et aussi, les histoires dans la tête d'Anne, qu'il faut qu'elle arrête de faire tourner en boucle. C'est ce moment-là où on se rend compte que l'imagination d'Anne va peut-être un petit peu trop loin. Elle rêve du prince charmant avec la demande parfaite, etc. Mais la réalité n'est pas toujours aussi rose et elle a souvent tendance à oublier ça. Et le truc, c'est qu'en s'enfermant dans son imagination, Anne passe à côté du grand amour. Ça se voit. Je veux dire, il faut être aveugle en lisant ce livre pour ne pas voir que Anne est en train de tout faire foirer. Si tu as envie de lire ce livre, sache que tu vas t'énerver de nombreuses fois sur Anne. Moi, j'ai eu envie de la taper. Je l'aime, mais j'ai eu envie de la taper. Notre chère Anne va avoir un bon nombre de prétendants. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de demandes en mariage, mais why not ? Et écoutez, ces demandes en mariage, franchement, pépites. Moi, elles m'auront fait rire du début à la fin. Ah bah, elle n'a pas eu que des cadeaux. Ça, je peux vous dire que... Mais ce qu'on remarque surtout, c'est qu'aucun ne semble être à la hauteur de l'imagination d'Anne. Et c'est là qu'on a un peu envie de la secouer en disant, mais si, ouvre tes yeux. Il y en a un. Il est génial. Il est formidable. Ouvre-les. Malgré le fait qu'elle ait déménagé, Anne n'en oublie pas ses amis et sa famille. Ça, ça fait vraiment plaisir. Par contre, on se rend compte que les amis que nous, on a connus dans les deux temps précédents, commencent peu à peu à s'éloigner. Parce que, bah voilà, elles vont avoir des maris, elles vont vivre leur vie loin d'Avonely. Elles vont partir, quoi. Le temps passe et les gens adorent rappeler à Anne que le temps passe et qu'il est temps qu'elle se trouve un homme. Alors, à 18 ans, moi je dis qu'elle a le time quand même. Mais c'est vrai qu'à l'époque, apparemment, elle n'avait pas le temps pour trouver quelqu'un. Il fallait qu'elle soit mariée à 18 piges. Alors que nous, bah non. Notre génération, on regarde ça un peu comme 18 ans. Vous êtes sûr ? À 20 ans là-bas maximum, faut que tu sois mariée. Sinon ça va pas du tout. On est sûr d'une chose, Anne ne sera pas la petite épouse parfaite. On le sait. On le sent. On la connaît. Mais ça fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a un personnage qui décide de prendre sa vie en main et de se gérer toute seule. Enfin, elle a quand même autour d'elle Marilla et ses petits pensionnaires. N'oublions pas qu'il y a les jumeaux aussi qui habitent avec Marilla, la femme qui a recueilli Anne. Et d'ailleurs, Marilla se fait de plus en plus vieille. Et maintenant, il y a Madame Lind, sa meilleure amie, qui vit dans la maison avec les jumeaux. Et c'est pas triste. Ah, c'est un duo qui est explosif, mais avec les jumeaux, c'est pire. C'est hilarant, Davy, qui est le jumeau le plus turbulent. Voilà, il enchaîne les bêtises. C'est une catastrophe, sa mentalité et pfff. Il y a tout à refaire chez ce gamin. Il y a tout à refaire. Même si tout est abordé avec de belles images, il y a eu un côté quand même assez morbide avec ce tome. La mort de certains personnages, dont un que moi j'affectionnais énormément. Et d'ailleurs, j'ai eu les larmes. Parce que oui, ah là, attendez. J'ai beaucoup pleuré pendant ce tome. Sachez-le, j'ai passé bien la moitié du tome à pleurer. Voilà. Donc là, la mort de certains personnages, dont un que moi j'appréciais. Il y a aussi la violence, la maltraitance faite aux animaux, que j'ai absolument pas cautionné dans ce livre. Je me suis dit, c'était comme ça à l'époque que j'en ai parlé à mes parents, qui ne vivaient pas bien sûr au début du 20ème siècle, mais qui m'ont dit que même eux, à leur époque, ça se faisait. J'ai fait, ah ! Parfois Anne m'a mise en colère, elle m'a attristée, elle m'a rendue heureuse. Mais ce qui m'a rendue triste, surtout, c'est de voir que sa meilleure amie, Diana, s'éloignait vraiment beaucoup d'Anne. Ça y est, Diana, elle a sa vie, quoi. Alors, j'espère qu'elles vont garder le lien, mais j'ai comme l'impression que Anne et Diana, ça va disparaître peu à peu. Alors, les nouveaux personnages, il y en a eu pas mal, mais il y a surtout eu Phil. Phil, c'est une nouvelle amie d'Anne. J'ai eu énormément de mal avec elle, parce que je l'ai trouvée très superficielle. Et voilà, elle était un peu joueuse, un peu taquin, j'ai pas trop apprécié. Et en fait, elle est super gentille, elle a un cœur en or, mais c'est vrai qu'il faut passer au-dessus de cette couche de superficialité. Encore une fois, mon personnage préféré, ça a été Gilbert, mais quel homme, mais quel homme, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que sinon je vais vous spoiler, mais... Celui que j'ai le plus détesté, et qui était là déjà dans les deux tomes précédents, mais qui s'était pas trop montré. Charlie Sloan. Il a eu... comment dire... L'ego, comme ça, c'est pas possible. Le mauvais caractère, comme ça, prendre la mouche, comme ça, c'est pas possible. Il est fou amoureux d'Anne, mais Anne, elle est pas du tout réceptive. À Charlie Sloan. Et comme dit Madame Lind, qui voudrait d'un Sloan ? Et Dieu sait que je suis d'accord avec elle. Il est super orgueilleux, en plus il est pas futé. Franchement, c'est vraiment pas un cadeau, ce mec. Et je le trouve, mais vraiment pédant. Alors que t'as pas de quoi être pédant, d'ailleurs. T'es Charlie Sloan. Et d'ailleurs, en parlant de Madame Lind, c'est devenu un de mes personnages préférés. Parce qu'au début, je l'aimais pas beaucoup, parce que sa vision étriquée du monde, etc. Et en fin de compte, il a honte. Parce que cette vision étriquée, cette éducation qu'elle veut donner aux jumeaux, c'est très drôle. Parce qu'en vérité, c'est une femme qui est toute douce et toute mignonne. Mais faut juste pas l'embêter, quoi. Alors, au vu de la fin de ce tome, j'attends le tome 4 avec grande impatience. Voilà, je vous le dis. Mais, j'ai toujours énormément d'appréhension. Parce que, à chaque fois, Lucimo de Montgomery me rappelle que les personnages qu'elle se veut les plus humains possibles, peuvent potentiellement mourir. J'ai peur, à chaque fois que j'ouvre un des livres de Lucimo de Montgomery, que Marilla meurt. Ou que Madame Lind meurt. Je suis toujours étonnée de la manière dont Lucimo de Montgomery arrive à dépeindre un monde qui est pourtant hyper banal. On va pas se mentir. Si je vous parle d'Avonely, comme ça, que je vous décris, c'est un petit village tranquillou-pilou. Tu te dis, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais pourtant, avec ses descriptions, avec la vision d'Anne, t'as l'impression que tout est magnifique, tout est merveilleux, tout est une aventure. C'est fait avec beauté et délicatesse, je ne saurais comment vous le décrire. Elle prend le temps de donner de bonnes leçons à Anne. Bonnes ou mauvaises, elle les prend quand même. J'ai hâte de voir Anne grandir, de voir quelle femme elle va devenir, de voir ce qu'elle va construire finalement. Mais j'ai peur de l'avenir. Le tome 4, si je ne me trompe pas, ne sort pas avant l'année prochaine. Donc je reviendrai vers vous l'année prochaine et on continuera cette petite saga. Il me semble que ça sort, oui, en janvier 2022. Donc on revient en janvier 2022 pour vous parler de la suite. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !